Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage ST' 501 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 reconduit parce que nous avons constaté qu'ils ont fait un très bon travail. Et là, nous sommes sur l'élan du développement du volet-bol au niveau de l'Afrique. Donc, nous leur avons fait encore confiance. Et concernant la République de l'Ontario du Congo, je pense que nous avons de très bonnes relations avec la présidente elle-même, Madame Bouchra, ainsi que tous les vice-présidents qui ont été élus parce que nous avons travaillé avec eux pendant ces quatre ans. Donc, nous restons convaincus que nous serons toujours écoutés et nous allons à chaque fois présenter nos problèmes au niveau de ce comité pour voir ensemble comment ils peuvent aider notre discipline à décorer. Il y a aussi une chose importante parce que lors de ces congrès, ça nous a permis de discuter personnellement avec le président de la Fédération internationale qui était sur place. Nous avons discuté des projets que nous avons soumis, que jusque-là ne sont pas encore approuvés au niveau de la Fédération internationale. Nous avons parlé également de notre projet Avenir Volleybol, c'est-à-dire aujourd'hui reprendre le volleyball à la base. Et nous avons, nous attendions le support de la Fédération internationale. Et il nous a promu de jeter un coup d'œil sur ce projet. Et lors du congrès de la Fédération internationale au mois de novembre au Portugal, on va pouvoir nous donner une suite. En sa qualité, donc décharger l'émission du comité olympique congolais, Christian Matata a également le tableau de la participation de la République démocratique du Congo au dernier sud olympique de Paris avant de dresser un bilan qu'il a qualifié de négatif. Cependant, il reste positif sur le travail que compte abattre le comité olympique congolais pour redorer le blason thermique de la République démocratique du Congo, ce qu'on propose de les réputés. Le bilan est négatif pour la simple raison que tous les athlètes que nous avons amenés, aucun d'eux n'a pu aller soit au second tour pour pouvoir être dans le carré. Donc, pour nous, nous avons eu un bilan assez négatif et cela doit nous réveiller. Cela doit nous réveiller pour voir si nous devrions continuer seulement à participer ou nous devrions y aller avec l'objectif de gagner des médailles. Vous savez que les résultats que nous venons d'avoir reflètent directement la non-préparation que nous avons eue au niveau de Kinshasa. C'est seulement un mois ou trois semaines de la compétition qu'au niveau du comité olympique, les choses ont été organisées pour que les athlètes débutent la préparation. Pendant tous ces temps, il n'y avait pas de préparation et puis même la préparation qu'ils ont eue avant la compétition, ce n'était pas une préparation qui était contrôlée et survenue par le comité olympique pour aujourd'hui nous faire une idée avant de participer à ces compétitions. Et nous avons vu, même quand les athlètes sont arrivés au niveau de Paris, il n'y a pas eu une très très bonne préparation, il n'y a pas eu un bon encadrement pour que nous puissions espérer mieux. Donc je pense que ce que nous avons eu comme résultat reflète de la non-préparation, reflète du non-encadrement de ces athlètes. Donc au niveau du comité olympique, il est grand temps que nous puissions nous fixer des objectifs, que nous puissions arrêter l'option de participer. Nous devions participer avec projet ou ambition de ramener les médailles et pour ramener les médailles, tu commences par rapport à la sélection des athlètes dignes. Voilà donc, ici Amatata, président de la Fédération de l'Olympique du Congo et membre du comité olympique congolais dont il est deuxième vice-président. Et puis on va parler du handball maintenant. La République démocratique du Congo va accueillir au mois de novembre prochain, c'est la première Coupe d'Afrique des Nations, toutes disciplines confondues et ça sera en handball, le comité exécutif de la Fé 1, la Fédération des Handballes, avec à sa tête Amos Mbaye, son président, rencontré Isidon Boukwantia, président du comité national d'organisation des juifs de la francophonie pour s'inquiéter de la réalité, mais également de l'expérience dans l'organisation. Je propose d'écouter les deux au sortir de cette séance de travail. Nous sommes décidés de venir toquer à une grande porte, une grande porte qui a une grande expertise, parce que ce n'est pas important d'aller chercher l'expertise à l'extérieur au moment où, sur le plan local, vous avez une meilleure expertise. C'est comme ça que nous nous sommes rapprochés de cette meilleure expertise pour qu'on se met ensemble afin qu'on puisse faire la fierté de notre pays par l'organisation de la première J'insiste que c'est la première canne que l'RDC va devoir organiser toutes les disciplines confondues. Je pense que si cette canne est mieux organisée, elle nous ouvrira encore d'autres grandes portes pour l'organisation. Nous avons besoin aussi qu'on organise la canne football, mais vous savez, ce sont des références que nous devons avoir. C'est vraiment une bonne opportunité pour notre pays. Nous avons la chance d'avoir un président qui tient beaucoup au sport et à la jeunesse et qui est prêt à s'investir pour cette jeunesse-là. Et vous savez, pendant la campagne, il avait promis qu'il avait vraiment voulu et il a l'intention d'organiser la canne de football. Mais l'activité et la canne de handball contribuent justement à crédibiliser la candidative de l'RDC, à donner confiance aussi bien aux Congolais qu'aux partenaires internationaux que la RDC est en mesure d'organiser un tel événement. C'est pour ça que nous avons échangé avec le président pour voir dans quelle mesure nous pouvons tous ensemble, tous les Congolais réunis, contribuer pour que cela soit un succès, parce que cela va nous ouvrir des portes. Parce que pour la prise en match-retour entre la République démocratique du Congolais et Cameroun, dans le cadre des éliminatoires de la zone 4, leur rencontre est en cours pendant ce temps dans l'une des salles jumelées du stade des martyrs. Comme vous pouvez bien le constater, en rappel, hier, les lions, les indomptables du Cameroun, c'était des fêtes des Congolais. Score final 75 contre 49. Je vous propose de suivre tour à tour la capitaine Gracia-Eder Marwano de la République démocratique du Congo et Hermine Kweko du Cameroun sur des propos recueillis par notre confrère Alain Saloubouzidou qui, pendant ce temps, est en train de suivre pour nous cette rencontre et observée fixée sur les résultats dans nos prochaines éditions. Mais pour l'instant, je vous propose de suivre les deux capitaines à l'issue de la rencontre d'IDR. Nos attaques, premièrement, nos attaques n'ont pas marché. On a un peu beaucoup attaqué, mais on ne nous permet pas à assurer les paris. Surtout, on ne se réjouit plus. En plus, nos attaques ne marchaient pas. En gros, on va réfléchir, on va corriger les terrains pour plus aujourd'hui. Je pense qu'on a respecté notre adversaire en se concentrant sur nous et en jouant notre basket, ce qu'on a réussi à développer depuis qu'on est arrivés sur Kinshasa à l'entraînement tous les jours. On n'a pas joué compliqué, on a fait des choses simples et je pense que c'est ça qui nous a permis de gagner. C'est l'objectif, après on ne sait pas de quoi est fait chaque jour, donc nous on va seulement se concentrer sur le moment présent, récupérer, bien manger, bien dormir et puis demain on va venir essayer de faire une meilleure performance encore. Les athlèques-là, quand ils ont sorti, ce sont les léopards kickboxing. Ça ne sera pas les athlèques de David, du team Manhattan, présenté, non, ce sont des léopards kickboxing. J'espère quand même que le message l'interprète. Oui, oui. On va quand même... Est-ce que vous avez essayé d'entrer en contact avec le nouveau cabinet du ministre du sport ? Vous savez... Parce qu'il ne faut pas qu'on reste dans cette logique où on pense qu'il n'y a que 12 fédérations, par exemple, et l'État doit être souvent. Est-ce qu'on ne peut pas en répandre autrement des démarches pour arriver à convaincre, parce que même les fédérations ont été nues, quand les athlèques sortent, il n'y a même pas autant de médailles qu'on les attend. Kipo, c'est quand même des médailles. La porte s'amène des médailles. Il y a des choses, ça c'est des choses qu'on ne les dit pas. On flatte les maîtres habitants, on est ici. Et je pense que logiquement, ça ne sert à rien de financer certaines fédérations dont on ne voit aucune médaille. Et nous nous avons toujours demandé qu'on ne nous donne pas les mêmes moyens qu'on donne aux autres fédérations. On n'a pas besoin de tous ces montants-là, des millions, des milles, on n'en a pas besoin. Nous avons besoin du minimum possible pour nous aider à encadrer cette jeunesse au nom et pour le compte de l'État comme on l'est. Ce que nous sommes en train d'encadrer, c'est pour l'État comme on l'est que nous le faisons. Et nous représentons l'État comme on l'est dans la gestion, nous sommes des organes techniques de ces États-Unis, des États-Unis, des gouvernements. Donc, le peu que nous pouvons demander, c'est que vous donnez des millions au football. Enlevez dans les millions, là, même les 1% de ce que vous donnez au football, donnez-les aux fédérations des arts martiaux. Nous ne sommes pas la seule fédération qui pleure. Toutes les fédérations sportives, surtout des arts martiaux, sont en train de pleurnicher. Mais par contre, les résultats, vous en avez quand vous allez à MMA avec Baygon. Vous voyez les résultats. Quand vous venez d'aller kickboxing, vous voyez les résultats. Même quand nous sortons, nous n'allons pas faire piètre figure. Nous n'avons pas des attaques qui perdent, comme si nous allions partir au Gabon. Ce sont des ceintures intercontinentales. Contre des ganaïens, vous allez voir que nous allons revenir avec les ceintures. Même si on ne veut pas ramener les deux ceintures, mais nous allons ramener le fils ou le fils ou le fils. Oui, j'aimerais un peu poser la question à Maître David. D'abord, une sincère félicitation par rapport à ce que vous faites au niveau de la fédération. J'étais là le jour de l'inauguration du siège. C'est d'ailleurs moi qui ai fait ce réveillage là. J'ai assisté à plusieurs opènes que vous avez organisées au niveau de la commune de Kitambo. Vous avez parlé de la passation de bâton de commande. Est-ce que ce n'est pas par le fait que si chez vous c'est facile, ce n'est pas par le fait que vous n'êtes pas subventionné, il n'y a pas assez d'argent et les gens ne veulent pas se terminer pour ne rien gagner ? Je ne veux pas aller dans les spéculations. Vous savez, lorsque quelqu'un a comme objectif primordial, les buts du lucre, ça c'est simple. Ça c'est simple. Moi, je ne vais pas les citer, mais j'ai été avocat, j'ai été avocat conseil d'un des candidats qui avait logiquement remporté les élections au niveau de la fédération. en son temps, le président Foufou Kondi. Vous savez ce que s'était passé en son temps, je ne vais pas y revenir. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une subvention de l'État, mais c'est seulement parce que l'homme noir, les Congolais en particulier, est à la quête du lucre. Là où il y a l'argent. Et ça, ce n'est pas seulement dans l'export, c'est même, vous le voyez, même en politique. Ils ne savent pas lâcher, ils ne savent pas abandonner, parce qu'ils savent que là, je suis en train de tirer coffee. Mais si cela est arrivé à la fédération, c'est parce que j'ai été formé par celui que j'ai remplacé. Il me le disait au tout début. Même, vous allez voir, il était président de la fédération, mais c'est moi qui ai conduit la délégation pour le Cameroun, pour le championnat d'Afrique au Accou. Il m'a dit, j'aimerais que tu vois comment les choses se passent, parce qu'à un moment, je venais retirer. Et en son temps, nous avions un sponsor qui accompagnait la fédération. Je ne vais pas les citer pour faire la... Vous êtes une chaîne commerciale. Mais il accompagnait la fédération. Et pour que nous puissions partir, c'est lui qui avait sorti le moyen pour accompagner la fédération, pour que nous puissions aller. Mais il pouvait se dire, c'est moi le président de la fédération. Et j'ai dit, non, David, vas-y, parce que je sais qu'à un moment, je vais me reposer, c'est toi qui va continuer. Et en son temps, j'étais président de la ligne de Kinshasa, du film boxing. Donc, c'est pour dire que l'objectif de l'homme, en soi, est tenu par ce qu'il a dans sa tête. Si c'est quelqu'un qui aime le changement, il veut apporter un plus, il croit que dans ce lieu qu'il a, il peut innover, il va vous laisser. Mais si l'objectif est du lucre, il va s'éterniser, il va mourir en restant là, il va vous laisser dans la débattage. Oui, mais la deuxième question, avec votre question, c'est par rapport à la formation des cadres techniques. Vous l'aviez promis le jour de l'inauguration du siège, mais jusque-là, apparemment, ça semble être dans les oubillettes. Non, pas du tout. Je pense peut-être que c'est pas, mais nous avons, après l'obtention du siège, nous avons formé une nouvelle équipe de la direction technique. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a au mois de juillet, j'ai pris la dernière, j'ai pris la une décision récente, mais ne m'a officiellement pas ce que... Effectivement, c'est à l'envie, il ne l'a pas été à leur reconnaissance, je vous marquais, le déceint de finiré, du complexe de Marquis, avant de rencontrer les liens des invocables, le Parole, le Petit a été attrayé jusqu'à là, sous la direction de la sélection nationale d'Olaipi Tango, qui est évolué par Amelouma, le Petit reste tout le temps déterminé, en dédiant des quelques filles ici, qui avaient un peu valide jusqu'à là, et sont déterminés en tant que les racies critiques, en parlant le meilleur d'eux-mêmes, et quand le Petit a été attrayé, c'est difficile à tout ça, pour la récrémentation de la zone, voilà pourquoi le Statutique est en train de faire le nécessaire, le Petit également, et simplement, on n'a pas dû amener au pays, certaines filles qui se volent, à l'épreuve des PTA, nous espérons que dans les heures qui suivent, les frais seront mis à la disposition de la Fédération, pour parer à l'éventualité, permettre à ce que la compétition puisse se dérouler, à tout l'ambiance qu'est-ce qu'il est, et pour qu'il puisse davantage se sentir à domicile, pour ces éliminateurs qualificatifs, pour la fin de la compétition de la Côte d'Ivoire, à l'éventualité. Depuis la salle de l'éventualité, à l'éventualité de la Côte d'Ivoire, à l'éventualité de la Côte d'Ivoire, maximale parce que c'est la fin de cette édition de Digitaxport, dont je me suis assis d'avoir suivi avec autant de sympathie, ça a été un plaisir pour moi de vous la présenter, et l'actualité est en continue sur l'écran du Garek, au revoir, et à très bientôt. Côte d'Ivoire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.